Bonjour c'est Jerem, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pas des moindres puisque aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouvel accessoire de chez Elgato Et Jeremie t'invite maintenant chez lui Et c'est cette grosse boîte, le Elgato Ring Light Et c'est ce que je suis en train d'utiliser actuellement Alors c'est vraiment un accessoire fantastique pour les vidéos face cam Et vous allez voir qu'on peut le moduler en ajoutant des accessoires, notamment ici Figurez-vous que je suis en train de filmer avec mon smartphone, couplé à un micro Pas celui-ci, celui-ci c'est sur la caméra qui va me permettre de pouvoir vous faire des plans tout autour On va voir ça juste après, mais dans un premier temps sachez que le micro est juste en dessous Bon pour vous expliquer brièvement ce que c'est le Ring Light Voilà c'est un anneau de lumière qui va pouvoir vous permettre de mettre au centre votre caméra, votre reflex, votre smartphone aussi Attention pour le smartphone il vous faut l'adaptateur spécial De toute manière je vous mets les liens en description détaillés de tous les accessoires que j'utilise Et vous allez également pouvoir faire de même chez vous Alors quand je vous dis que j'ai modulé légèrement l'accessoire principal De base il est fourni avec un support que tu viens placer sur ton bureau Voilà sur le pied de ton bureau et sur lequel il est télescopique Tu vas pouvoir prendre plusieurs hauteurs différentes et l'adapter selon tes besoins Bah si j'ai ça dans les mains Comment je fais tenir actuellement le Ring Light ? Et bah viens je vais te montrer Voilà le setup que j'ai conçu avec le Ring Light principalement Alors voilà c'est l'anneau de lumière Et modulable Alors tu peux le moduler à la main Ça c'est bien Regarde tu as un petit interrupteur ici Qui te permet d'allumer Tout simplement Voilà Et également On va passer ici derrière Là tu as une petite touche plus Et de l'autre côté tu as une petite touche moins Donc de manière simple Tu peux mettre plus ou moins de lumière Alors bien entendu il est compatible avec le Control Center sur smartphone et sur PC Et tu peux le coupler à ton Elgato Stream Deck Et à partir de là tu pourras varier la luminosité plus blanche ou plus chaude Et également la variation de lumière plus ou moins Mais ici je le fais directement à la main Alors les modifications que j'ai apporté c'est au niveau du pied En fait j'ai récupéré ici Le pied lesté il se vend à part Vous avez les liens dans la description J'ai monté Et bien entendu vous pouvez le monter également là dessus C'est juste des vis A dévisser Et tu viens mettre le pied lesté Moi j'ai voulu un setup qui soit modulable Que tu vois tu vois Je peux le prendre ici dans mon salon Ou alors je peux le laisser dans mon bureau Et cette barre là c'est tout nouveau Ça vient de sortir Elle coûte 29,99€ Ça vient s'adapter Sur les barres que tu veux Et ici j'ai mis le micro Voilà donc c'est pour ça Tu vois tu as le micro vraiment en face Et qui est invisible à l'image Et ça c'est vraiment bien Comme ça tu as une bonne prise de son Et ça nous permet d'avoir un setup spécial Qui permet de filmer avec son smartphone Alors l'adaptateur smartphone se vend à part Et ça vient se mettre sur la rotule La rotule de base tu peux y relier Un caméscope, un reflex vidéo Et si tu veux ton smartphone C'est l'adaptateur Voilà une pince C'est un en métal C'est vraiment très solide C'est du El Gato aussi C'est vraiment très très pratique Donc là c'est mes petites modifications Que j'ai faites Mais de base regarde Tu peux faire comme la dame Qui est ici Pincée sur ton bureau Voilà Ça peut te permettre de faire Des vidéos face cam Bon là c'est du maquillage Mais tu peux faire aussi du gaming Ça peut être utile pour ton streaming Tu mets ta webcam La webcam Il y a des webcams Qui ont des petits pas de vis aussi Donc tu peux relier ta webcam aussi dessus Ou alors ton caméscope ou ton reflex Relié au cam link par exemple De l'elgato Ça va te permettre de faire tes streams Et d'avoir une lumière Ou alors un halo lumineux Que tu contrôles de par Le control center Ou alors manuellement Comme je t'ai montré Et là ils te disent bien Que tu peux adapter Différents éléments du multi-mount Comme là j'ai fait ce setup là Du coup Et j'en suis content Parce que c'est vraiment C'est vraiment simple Et c'est vraiment pratique Surtout C'est pratique T'as tout en un T'as juste à mettre ta caméra Et puis ensuite Tu le mets où tu veux J'ai pas voulu vous faire une vidéo Trop longue Ni chiante à regarder Je pense que c'était sympa Si vous avez des questions N'hésitez pas à utiliser L'espace des commentaires Je me ferai un plaisir D'y répondre Et puis écoutez Si vous désirez avoir le même Si vous désirez vous faire Un petit setup De face cam Très simple Et très sympa Je vous mets les liens Dans la description De tous les éléments Que j'utilise Pour faire ce petit setup Portatif Et surtout N'hésitez pas à partager Avec la communauté Sur le Discord Vos plus belles photos De setup Ou de collection Voilà Je serais curieux De voir vos setup Que ce soit streaming Gaming Vidéo YouTube Podcast Je sais pas Mais en tout cas Voilà N'hésitez pas J'espère que la vidéo vous a plu Je vous donne rendez-vous Pour de prochaines vidéos Sur YouTube Mais également en live Sur Twitch A très vite Sur les réseaux sociaux Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501